Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens, comme vous le savez, en P3, nous recevons l'auteur d'un essai, d'un document, d'un témoignage, ce soir, Patrick Chénet, toujours en compagnie de Ramayad et de Liane Folli. Alors Patrick, vous m'avez fait pleurer deux fois dans ma vie, la première fois c'est quand je vous ai vu sur scène dans une pièce qui s'appelait Skylight, ensuite je suis allé dans votre loge et j'étais en larmes, complètement en larmes, bouleversée, et la deuxième fois c'est quand j'ai lu le livre que vous avez publié à la rentrée, qui s'appelle Il est où Ferdinand, journal d'un père orphelin chez Michel Laffont, voilà. Alors, le vendredi 13 octobre 2006, à 3h19 du matin, votre fils Ferdinand meurt dans un accident de voiture porte d'Auteuil, il a 20 ans, après une représentation de Soleil Noir, il était comédien, et une soirée bien arrosée. Un ami le raccompagne, il a 1,68 grammes d'alcool dans le sang, il prend le périph' dans le mauvais sens et il percute une voiture qui arrive en face, les deux conducteurs s'en sortent, pas Ferdinand. Ferdinand n'est plus là, et vous décidez d'essayer de le faire vivre en écrivant au jour le jour, à partir de ce moment-là. Oui, c'est une seconde naissance, j'ai été obligé de faire l'apprentissage d'un nouveau monde. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où Ferdinand disparaît, vous recommencez à apprendre à vivre dans un monde différent du précédent. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, quand il arrive ce genre de catastrophe, il y a avant et après, si je peux dire, et évidemment c'est pas pareil, c'est quand on a perdu son fils. C'était une façon de le faire vivre quelques années de plus, essayer de prolonger non pas sa vie, mais en tout cas son existence, d'une autre manière, puisqu'il n'est plus là, en parlant de lui, en faisant des films, ce que j'ai fait, j'ai fait un film, et puis en écrivant ce bouquin, qui est un espèce de journal. Vous lui parlez, peut-être qu'il vous écoute, vous n'en savez rien en fait ? Alors c'est une grande question. Parfois, oui, parfois j'avais l'impression que peut-être qu'il pouvait m'écouter, m'entendre, qu'on pouvait dialoguer, ou en tout cas il m'envoyait des signes. Je ne suis pas sûr. Vous lui dites que vous l'aimez, vous lui dites, je t'aime mon grand, t'as l'avantage d'être mort, ça facilite les aveux. Et on se rend compte, en lisant cette phrase, que les gens qu'on aime, quand ils sont vivants, on ne leur dit pas assez qu'on les aime. Et là, vous lui avez dit quand il était vivant, mais là, d'un seul coup, évidemment, c'est plus facile. Je pense que ce n'est pas très bien de dire toujours à ses enfants qu'on les aime, en tout cas moi, ce n'est pas mon truc. Donc, une fois qu'il n'est plus là, évidemment, ça prend des proportions. Quand j'ai lu votre bouquin, j'ai appelé mon fils, je lui ai dit je t'aime. Oui, oui, j'en sois beaucoup de l'aide de ce genre. Je l'ai appelé, je lui ai dit je t'aime, tu es la prunelle de mes yeux. Alors, tu aurais voulu que je sois un peu plus marrant, c'est une phrase extraordinaire, tu aurais voulu que je sois un peu plus marrant. Je vais essayer de faire plus rigolo, mais bon, c'est un sujet qui, au départ, exclut le comique quand même. Non, mais Ferdinand avait beaucoup d'humour, on rigolait beaucoup ensemble. Ce n'est pas un bouquin particulièrement drôle, mais de temps en temps, oui, un peu de distance, un peu d'humour, un peu de déconnade. Il aimait bien ça, on rigolait beaucoup tous les deux. Alors, vous avez tout un tas de rituels depuis. Quand vous arrivez dans une chambre d'hôtel, vous disposez des photos de lui sur le bureau, sur la télé, sur la table de nuit. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que ça doit vous faire souffrir, mais ça vous fait moins souffrir de continuer à mettre ces photos que de ne pas les mettre, apparemment. C'est à la fois une douleur et un bonheur, quoi. C'est-à-dire que je ne supporterais pas de mettre le couvercle de Ferdinand, de ne plus en parler, de ne plus le voir, de ne plus faire des choses, de ne plus... Je suis très pour le rite, quoi. Il y a un autre rituel qui est incroyable, c'est que chaque mois, dans la nuit du 12 au 13, vous veillez jusqu'à 3h19, qui est l'heure de sa mort, et vous envoyez à ce moment-là, à 3h19, des textos. Oui, à ma fille et à la mère de Ferdinand. Et pour vos autres enfants, ce n'est pas terrible, ce culte de l'enfant mort ? Non, non, non. Ma fille, non, on est très solidaires là-dessus, oui. On est très pour le rite, on est très pour la commémoration, on est très pour le souvenir, pour l'existence qui perdure, malgré que physiquement il ne soit plus là et définitivement plus là, oui. Alors vous avez un autre rite aussi, jeter des fleurs à l'endroit où l'accident a eu lieu. Oui, tout de suite. Vous êtes sensible aux petits signes, c'est-à-dire que si la fleur tombe au bon endroit... Je me dis, pourquoi ne pas le faire ? J'ai envie de le faire, c'est aussi bête que ça. Si je ne le faisais pas, je me sentirais... Encore plus malheureux. Oui, ou mal, ou coupable, ou... Non, Ferdinand, il avait 20 ans, il est mort, il faut... Ça vous aide ? Je ne fais pas ça pour que ça m'aide, je fais ça pour Ferdinand. Alors, il y a des trucs de fous, c'est-à-dire que vous pensez à un moment à ralentir les cigarettes pour rester en bonne santé et pour que continue à vivre ce qu'il y a en vous de Ferdinand. C'est-à-dire, si je meurs, Ferdinand existera moins. Donc, j'ai décidé un petit peu de ralentir, parce que je me dis, si je fume et que j'attrape une saloperie et que je meurs, ce n'est pas bien pour Ferdinand. Au moins ça, au moins ça, qu'il continue un tout petit peu à travers moi. Alors, vous lui laissez des messages sur sa boîte vocale, et vous avez peur d'en laisser trop, parce que vous dites que la boîte vocale va être saturée. Jusqu'au jour où Orange vous dit, voilà, le numéro n'est plus attribué. Ben oui. Donc, je ne pouvais plus entendre sa voix. Oui, ben oui, c'est la loi, c'est le règlement. Alors, dites-moi quand même, ce jour-là, Ferdinand avait quand même pas mal picolé, moins que le gars qui conduisait, mais il avait pas mal picolé. Il buvait beaucoup ? C'est-à-dire que, comme tous les gamins, les ados, les jeunes adultes, ils se font des défonces. C'est-à-dire que quand ils sortent, ils vont jusqu'au bout. Pour sortir, ils avaient besoin d'une dose, ils se retrouvaient, ils continuaient. Il n'y avait pas... sans nos limites. Ouais. Mais vous lui disiez, vous, il ne faut pas que tu picoles autant ou non ? Oui, bien sûr, oui. Alors, vous dites, la mort ne me fait plus peur. C'est-à-dire que j'étais super hypochondriaque et tout, j'ai toujours peur d'avoir des trucs et tout. Et là, d'un seul coup, vous prenez des choses avec... Ben, c'est-à-dire qu'on a toujours peur de la mort et là, elle m'a bien niqué, quoi. En tout cas, ce n'est pas moi, mon fils, mais je n'ai plus peur, non. Parce qu'avant, j'étais très hypochondriaque. Vous pensez que la mort vous a fait ce qu'elle pouvait vous faire de pire, en fait ? Oui, voilà. Donc, je suis relativement dégagé par rapport à ça. Alors voilà, vous avez fait une association, donc. Bec Bédé vous a trouvé un très beau slogan. Amuse-toi, mais reste vivant. Amuse-toi, mais reste. C'est une chanson des Biggie. Oui, c'est bien. Bon, c'est une association qui lutte contre la conduite en état alcoolisé chez les jeunes. De faire des films là-dessus, qui est de dévaloriser l'image du type qui conduit bourré. C'est-à-dire qu'en fait, le ringard, c'est plus celui qui ne boit pas, c'est celui qui boit, voilà. C'est assez compliqué à faire, mais on y arrive. Oui, c'est ça. Alors, il y a eu un procès. Le conducteur de la voiture a pris trois ans dans six mois fermes. Vous lui en voulez au gars ? Oui et non, j'en sais rien. Parfois, oui. Je n'ai jamais eu de grande colère. Dans le bouquin, vous avez des mots... Connard. Connard, c'est pas terrible. Pas très méchant, non, absolument. C'est un connard parce qu'il n'était pas à la hauteur. Je dis qu'il n'était pas à hauteur, c'est tout. Il a picolé, voilà. Oui, c'est ce que vous dites. Il a picolé, il n'a pas maîtrisé la situation. Il n'a pas maîtrisé. Vous voyez, moi, je crois que conduire bourré, ce n'est pas un tabou. Tout le monde le fait, tout le monde l'a fait. On revient à une soirée, à un restaurant. Et je pense que le jour où, dans les consciences, dans les esprits, on se dira que conduire bourré, un peu allumé, même un peu pété, c'est un tabou, ça ne se fait pas. C'est transgresser une loi dure. À ce moment-là, on aura gagné. Oui. Donc c'était Salut les Terriens, avec Patrick Chénet. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.